Il avait proposé à Nekfeu et Hologramelo de leur faire un petit visuel. À Nekfeu je lui avais dit vas-y, et à Hologramelo je leur ai dit venez on fait un clip, je vous fais un clip et tout, on fait un son sur les toits de Paris, à l'époque j'étais fasciné par les toits de Paris. Au final, on a un clip qui a quand même bien pris la poussière, avec des effets visuels un peu chelous et une réalisation pas hyper pro, mais dès sa sortie, ce n'est pas le clip qui choque, mais le contraste entre la performance de Nekfeu et celle de son invité. Ce job-up inconnu, avec sa grande parka à fourrure, pas hyper à l'aise dans le clip et au flow un peu stéréotypé, se fait détruire en commentaire. Je n'étais pas à l'aise avec mon corps, donc déjà je bougeais bizarrement, les premières blagues qu'on faisait sur moi c'était ça quoi. À l'époque je mettais grande parka, donc je ressemblais à un genre de craquette là. Ouais quoi, franchement j'avais eu les critiques que je méritais, ça m'a rendu plus fort. À l'époque, Léon Pâle qui commençait à se faire une petite idée du rap se prend alors tout dans la gueule, jusqu'à son entourage. Il se souvient que Hologramelo n'avait pas été hyper tendre avec lui. Je me suis même embrouillé beaucoup avec Hologramelo à l'époque parce qu'il avait dit à tout le monde dans mon dos, plus ou moins, tu vois, ça m'était revenu qu'il regrettait d'avoir fait le morceau parce que j'étais nul dessus et tout. Il dit pas qu'il était nul parce que machin machin, parce que j'ai pas bien fait ça, parce qu'avant je marchais comme ça mais j'avais pas compris que... Non, genre tu vois, ça avait juste l'air d'être non, mais je ressemblais à rien, j'avais une grosse parka, je bougeais bizarrement, tu vois. Ça a pas l'air d'être une identité qui est liée à des raisons et à genre voilà, qu'est-ce que je faisais, pourquoi est-ce que je le faisais. Les penseurs introvertiques, ils vont se rendre compte qu'avant ils étaient nuls, c'est parce qu'ils ont affiné leurs pensées, c'est parce qu'ils ont affiné leur raisonnement, ils vont te dire j'étais nul parce que machin machin, mais maintenant je fais ça et si comme ça et comme ci et comme ça, tu vois. Quand ils vont parler d'eux-mêmes, ça va être très logique et très voilà comment je fais et voilà ma manière de faire, tu vois. Et avant je n'avais pas la bonne méthode, je n'avais pas la bonne manière et du coup j'étais nul. Lui c'est pas vraiment ça. Il dit après genre ça m'a donné la rage pour continuer. Ça m'a tellement donné de la rage en moi, ce qui m'a permis de décrire mes morceaux d'après et finalement c'est à petit de devenir ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Ça c'est bien du sentiment introverti masculin d'ailleurs, c'est FI masculin. Les pensions introvertiques, ils ne sont pas motivés par de la rage, ils ne sont pas motivés par la vengeance. Tu vois non, ah j'ai raté mais maintenant j'ai ce feu là, tu vois, je suis motivé par mes émotions et par ma douleur. J'habite avec Yassine, mon vaqueur. On est super bien chez moi, puis tout le monde passe, tout le monde s'endormit bien avec ma mère, tous mes potes, ma mère elle est super ouverte d'esprit et tout le temps, c'est ça que je dis dans... C'est super chelou ce qu'il vient de dire là, non ? Tout le monde s'est endormi avec ma mère ? Ok. Tout le monde passe, tout le monde s'endormit bien avec ma mère, tous mes potes. Dans cet album, on parle souvent de ton égocentrisme, moi je parlerais plutôt de ton ambition en fait, j'ai l'impression que depuis le début de ta carrière, tu savais que tu en arriverais là. J'avais ce truc-là à l'intérieur de moi mais qui était infondé, c'était juste ça qui m'aidait à vivre, ça s'appelle l'espoir, c'était de l'espoir, j'étais sûr. Ça s'appelle aussi le sentiment introverti. Un jour, les choses allaient changer, j'allais être de l'autre côté quoi. J'imaginais plein de choses et puis je le voyais autour de moi, j'avais des amis qui réussissaient en face de moi, j'avais des potes acteurs, tu sais à Paris, ça va vite, j'avais plein de potes qui vivaient un succès, tu vois. Et j'ai toujours été un peu fasciné par ça, j'ai toujours eu envie d'être, d'avoir mon truc à moi ici quoi. Et il y avait aussi je crois l'impression que la vie te devait quelque chose en fait par rapport à ton enfance. Ouais c'est ça, ce que je te dis, c'est que j'ai vécu des choses dont je parlerai jamais parce que j'ai pas envie de rendre ça public, c'est des histoires qui sont trop intimes et privées, mais j'ai eu une enfance compliquée quoi. Tu vois, bon tout le monde a une enfance compliquée, de toute façon, c'est pas un concours, mais la mienne en tout cas était dure à vivre et il a fallu que je sois un adulte très tôt et j'ai beaucoup encaissé et je me suis dit que si je souffrais autant à cette époque-là, ça allait changer un jour quoi. J'allais avoir l'autre côté, tu vois, du sablier quoi, on allait retourner mon temps à moi à un moment quoi. Mais bon, c'est infondé, il y a des gens qui pensent à ça et qui n'atteignent jamais ça après parce que la vie est injuste et cruelle. Et tu vois, genre ça c'est pas, genre exactement, ça ce sont des vraies fonctions dominantes. C'est pas quelque chose où tu fais semblant en fait, ça c'est pas un TE qui va parler de ce qu'il aime, tu vois. Lui c'est du vrai sentiment introverti et ça c'est un vrai état dominant quand tu, comment dire, quand t'es enfant, que tu souffres énormément et que t'es genre vraiment dans ce genre de situation, tu n'as pas la force de t'amuser à essayer d'utiliser tes fonctions inférieures. C'est beaucoup trop compliqué en fait et c'est ça qu'on cherche vraiment en fait. Ce sont des choses qui sont extrêmement profondes, qui sont extrêmement réelles chez les gens, qui sont au-delà de est-ce qu'il fait tel ou tel métier ? Tu vois ce que je veux dire, on s'en fout, est-ce qu'il fait de la poésie, est-ce qu'il est mécanicien ? Tu vois, oui, effectivement, les NF ils font de la poésie et les ST ils sont mécaniciens mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche justement ce genre d'aveu, on cherche justement ce genre de comportement dans des moments où les choses sont extrêmement, extrêmement, extrêmement dures parce que c'est là qu'on voit qui sont les vraies personnes. C'est quelque chose que je dis souvent mais, enfin c'est une citation que je mets souvent mais comme Dissis le dit. Tu sais qui t'es quand t'es face à la mort, éternel respect pour tous les combattants du globe. Si tu veux voir qui sont tes vrais amis etc, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand vous êtes en soirée que rigolez. Tu vois, oui, ce sont des amis parce que vous avez bien rigolé en soirée etc, attends de voir quand tu auras tout perdu et que tu n'auras plus qu'eux. Là, tu verras qui sont tes vrais amis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans des moments où il n'y a rien qui va, qu'on voit vraiment quelles sont tes fonctions dominantes. Et lui, quand rien n'allait etc, à quoi est-ce qu'il s'est raccroché ? À son espoir, à des trucs qui n'ont pas de sens comme il dit, qui sont infondés mais qui lui donnaient de la motivation, qui lui donnaient l'espoir et qui lui donnaient de la force pour continuer à vivre, la rage pour continuer etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est du vrai FI dominant et c'est d'ailleurs la force et la beauté de cette fonction. C'est que, certes, ce n'est pas logique, comme il dit, c'est infondé, ce n'est pas logique, c'est facile et je suis le premier à le faire avec un grand plaisir parce que c'est vraiment drôle. C'est extrêmement facile de se moquer de ce genre de personnalité parce qu'ils se basent sur des trucs qui te parlent, mais ils te parlent en poésie en fait. Effectivement, ils font de la poésie mais à 24 en fait, ils ne se rendent pas compte. Mais au final, quelqu'un de justement trop pragmatique, de trop terre à terre, de trop logique etc. n'aura jamais la force là qu'ont les FI d'hommes parce qu'ils peuvent avoir toutes les raisons du monde de baisser les bras. s'ils y croient, pour x ou y raison, mais eux, il ne faut même pas attention à ça, s'ils y croient, va savoir pourquoi, mais s'ils y croient, ils le feront et ils trouveront un moyen de s'en sortir après comme il dit. Et c'est ça le problème, c'est que oui, pour une personne, ça marche, pour la plupart des gens, tu y crois, tu y crois, tu y crois, mais au final, tu aurais dû écouter les gens et non, tu n'avais absolument aucune raison d'y croire, tu aurais dû faire autre chose qui était plus logique. Mais quand même, ce sont des gens qui ont cette force là d'avoir une volonté personnelle qui est plus forte, plus forte que chez n'importe qui. Au final, ils ne payent pas de mine, surtout quand ce sont des doubles féminins etc. Souvent, ils ne payent pas de mine, mais en fait, ce sont des bâtons, mais plus que tout le monde en fait. C'est assez dingue. Ouais, je ne sais même pas comment récapituler tout ça, on va juste écrire FI. Un TI en photo, il va sourire, genre il va faire FE, mais c'est FE inférieur en fait, il va sourire, c'est... Tu vois ce que je veux dire, genre c'est un sourire, pas exagéré. On voit qu'il est un peu gêné, mais qu'il se force un peu à sourire, parce que c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Un FI, je ne sais pas. Si, les FI, ça va être en mode... Genre, ah bah, pomme, voilà, attendez. Les FI, ils vont prendre ce genre de photos, des photos genre avec des émotions un peu ambivalentes. On ne sait pas exactement si elle est contente, si elle est triste, si elle est choquée, si elle est énervée, tu vois. C'est un visage assez neutre, mais on voit qu'elle ressent quelque chose de profond, tu vois. Avec des scarabées à la place des larmes ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Ce sont des photos, genre tu vois, ce genre de tête, genre pas très expressif, mais on voit qu'il y a quand même une sorte d'émotion quelque part. C'est des photos de FI. Et lui, c'est plus un visage et une manière d'être de FI, tu vois, genre son expression facile. Genre, typiquement, ce style de photo, tu vois, c'est le style de photo que pourrait faire une pomme, par exemple. Genre, tu sais, avec la bouche un peu ouverte comme ça, l'air ambivalent. Tu ne sais pas trop quelle émotion exacte est-ce qu'ils ont, tu vois, genre l'air un peu, genre très passif comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le même style, tu vois. On dit qu'a pas bláz Но. Non. Pour ça, je assuming que la ville verla mieux, leинеux, il y avait un blanc. Il y a frais Kam. Mais il y aksi dans la catik, par exemple, avec leokeur de refuse d'autres,